Donc voilà, fin de cette première partie consacrée plutôt au climat et à la météorologie en Colombie, les phénomènes climatiques qui aussi sont mondiaux. Nous allons passer donc dans la deuxième partie, j'espère que vous resterez avec moi, ça va être très intéressant pour vous parler de mon organisation financière, on va dire ici, ma vie de tous les jours, mes activités peut-être, et donc vous donner un aperçu global sur mon organisation. Quelle est mon organisation mensuelle ou hebdomadaire ? J'ai la chance, bon j'ai 55 ans, j'ai la chance d'avoir une pension, parce que comme j'ai dû vous l'expliquer dans d'autres vidéos, j'ai eu une carrière au sein du ministère de la Défense, en grande partie dans la marine nationale, ce qui m'a apporté des points, parce que j'ai été absent pas mal de temps, auprès de ma famille, et donc tout ça cumulé, ça m'a donné une pension, j'ai cette chance-là. Bon, en même temps, lorsque j'étais au ministère de la Défense, donc je faisais mon travail, mais disons que j'avais des activités à côté, j'étais très impliqué dans le judo, j'ai pas mal collaboré avec la Fédération Colombienne-Espagnole aussi, en leur amenant du matériel, en venant lors de stages, et de manifestations qu'il y avait pour pouvoir aider à participer. Donc c'est ce qui m'a donné le goût, justement, de venir en Colombie. Je vis depuis le Covid sur cette seule source de revenus, donc ma pension, pour ne rien vous cacher, donc je vais pas vous donner le montant exact, mais on va dire que je touche quand même un petit peu plus que le SMIC français. Voilà, un petit peu plus. Comme je ne vis principalement que de ça depuis le Covid, j'avais auparavant une boulangerie que j'ai dû laisser, j'avais des activités autour du judo, donc j'avais du matériel, je donnais des cours de langue également, mais tout ça j'ai dû le laisser, parce que les choses, la physionomie de l'activité, s'étant tournées de plus en plus vers Internet, d'une part, mais aussi les habitudes de consommation des gens ayant changé, donc la boulangerie, c'était plus tellement rentable, et donc je me suis trouvé dans une période d'inactivité, on va dire, de tampon, en espérant que ce soit temporaire, depuis trois ans maintenant, et je ne peux compter que sur cette pension. Donc le taux de change était plutôt favorable jusqu'à aujourd'hui, mais il y a eu l'augmentation du coût de la vie, notamment depuis la guerre en Ukraine, on parle de 5, 6, 7% en Europe, ici nous sommes plus près des 13%, voire 15% en moyenne, parce que que ce soit les oeufs, la viande, le poisson, bien sûr, les denrées sensibles, le lait, enfin les choses qui sont un petit peu chères, ont pris entre 40 et 80%, honnêtement, et continuent d'augmenter. Donc le taux de change était plutôt favorable, on va dire, entre dollar-pesso-colombien ou euro-pesso-colombien, sachant que l'euro suit sensiblement la même courbe que le dollar. Depuis trois ou quatre mois, ça monte, ça descend, on commence le mois en général avec un taux de change plutôt bas, on va dire, pour l'euro, quand même, qui était autour de 5000 pesos par euro, ce qui est énorme, alors que lorsque je suis arrivé, on était à 2600, vous voyez, le taux de change a doublé, mais également, tous les ans, on a quand même 10 à 13% d'augmentation sur les prix ici, en moyenne, comme je vous le dis. Et en milieu de mois, en milieu de mois, alors depuis trois, quatre mois, ça remontait, l'euro, le dollar, donc du coup, il fallait, comme la météo, se caler sur le milieu du mois, entre le 10 et le 20, pour effectuer son retrait, pour retirer ses euros depuis la France et bénéficier du meilleur taux de change ici. Malheureusement, ou pas fortuitement, mais disons, dû aux conditions économiques mondiales, la guerre en Ukraine, qui a quand même pas mal plombé l'économie mondiale, l'étiraillement entre la politique américaine, la politique européenne, les Chinois qui pressent de l'autre côté, on va dire qu'on a l'impression, le dollar, le dollar connaît ces jours-ci une chute brutale. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Que celui qui a sa paie ou ses revenus en dollars, connaît une baisse, grosso modo, de presque 10% de son pouvoir d'achat, alors que les prix continuent de monter ici, sur une moyenne de 10%, vous voyez ? Donc, il y a un problème, et l'euro, donc, suit la même courbe, évidemment, donc, c'est la même chose. Jusqu'à présent, ça montait, ça descendait, donc, il suffisait de se caler sur la courbe, et d'attendre le bon moment pour retirer ses euros, en Europe, on va dire, que ce soit par envoi d'argent, ou par carte bancaire. Mais, il semblerait que depuis 2-3 semaines, ce ne soit plus du tout le cas. La politique américaine connaît des déboires. Bon, on a la visite de Macron en Chine, là, ces jours-ci, qui a eu lieu. Il semblerait que l'Europe, enfin, surtout la France, presse pour se détacher un petit peu de la politique américaine, alors que c'était totalement le contraire au début de la guerre, du conflit avec l'Ukraine et la Russie. des restrictions au niveau migratoire, en Europe, j'ai suivi ça aussi, ça devient de plus en plus dur pour les étrangers de venir migrer en Europe. Alors, heureusement ou pas heureusement, je n'en sais rien. La réforme des retraites, bien sûr. Donc, tout ça, cela fait que la zone euro consolide un petit peu son image économique, alors que les Etats-Unis se retrouvent confrontés à une crise avec la Chine, qui prend de plus en plus de puissance, et en plus qui épaulent la Russie, plus ou moins, dans ce conflit. Donc, cela crée des distinctions. Le dollar baisse, est en train de chuter fortement. Donc, du coup, l'euro, même s'il résiste, il résiste, on est à peu près à 1,10 de coefficient entre l'euro et le dollar, enfin, le dollar et l'euro. il y a de cela 3-4 mois, on était à 1,05. Donc, l'euro se consolide par rapport au dollar qui chute quand même. Donc, cela cause une baisse de l'euro par rapport au peso colombien. Donc, cela devient de plus en plus dur de faire des estimations, de se dire quand est-ce que je vais retirer mon argent en Europe pour gagner le maximum, perdre le minimum. Alors que les prix en Colombie ont tendance, comme je vous dis, à continuer d'augmenter. Et en Europe, je ne suis pas en Europe. Cela fait pas mal de temps que je n'y suis pas allé, mais je suis l'économie. Jusqu'à même, je regarde les promotions de chez Carrefour, Intermarché, enfin, pour ne pas citer les marques, Casino, tout cela par Internet. Je m'informe pour savoir combien coûte un kilo de jambon, je ne sais pas, au moins un kilo d'orange ou du dentifrice, où je regarde quand même, je suis un petit peu l'évolution des prix en France, notamment, à travers ces cahiers de promotion qui sont distribués en général, pour me rendre compte que les prix ont tendance à se stabiliser en Europe. Et c'est une bonne chose, évidemment. En plus de l'euro qui a tendance à résister par rapport au dollar, mais qui, comment dire, perd de la valeur par rapport au pesos, alors je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, je suis tous les mois dans cette logique-là. C'est-à-dire que si je peux gratter, excusez-moi du terme, mais entre 20 et 30 euros par mois sur mon taux de change par rapport à ma pension, c'est toujours 20 ou 30 euros, ça permet de payer des frais bancaires, ça permet de payer des frais de retrait, enfin, ça permet... je suis sensible à ça quand même, même si c'est peu. Bon, pour revenir à des choses beaucoup plus comptables et beaucoup plus pratiques, quelles sont mes dépenses ? Quelles sont mes dépenses ici en Colombie ? Est-ce vraiment valable de vivre dans un pays à fort pouvoir d'achat pour un étranger, on va dire ? Ou est-ce que ces dépenses et cette rentabilité, on va dire, bénéfice-gain, est en train de s'effriter un petit peu ? Et est-ce que cela va durer ? Est-ce qu'il faut être patient ? Est-ce qu'il faut attendre avant de s'emballer ? Mon loyer, je suis... Ici, je suis locataire. Pourquoi je suis locataire ? Pourquoi ? Parce que... Ben... Lorsqu'on arrive dans un pays étranger, on voudrait bien acheter un terrain ou se mettre à investir pour avoir sa propre maison, mais on ne sait pas. Avec tout ce que je vous ai raconté, on est toujours sur des sables mouvants, qu'on se dit si on achète quelque chose, sachant que lorsque je suis arrivé en 2012, l'euro valait 2600 pesos et aujourd'hui, l'euro vaut quasiment 5000, on va dire. On va dire qu'on est passé du simple au double. Ce qui signifie qu'une personne qui aurait acheté une maison ou un terrain 100 000 euros ici en 2012 et qui voudrait récupérer ces 100 000 euros au moins, voire la plus-value aujourd'hui en 2023, il faudrait qu'il multiplie le prix de vente de son terrain par deux ou par trois. Donc, ce n'est pas tellement évident étant donné que si vous voulez vendre à un Colombien parce que vous êtes en Colombie, peut-être que vous pourriez vendre à un étranger, ce qui serait plus intéressant de vendre à un Européen ou un Américain qui veut venir s'installer ici. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on tombe dessus. Donc, on va se dire qu'on voudrait vendre à un Colombien. Même si les salaires ont presque doublé en l'espace de 11 ans, les prix de l'immobilier sont toujours tirés vers le bas en général, même s'ils ont augmenté. Donc, ça veut dire que vous auriez investi 100 000 euros en 2012 pour en récupérer peut-être 60 000 aujourd'hui en 2023. ou alors si vous récupérez 80 000 ou 90 000, vous auriez de la chance. Mais les 100 000, vous ne les récupérez pas. Donc, voilà pourquoi je suis locataire. Parce que, on observe pendant ce temps-là, on observe ce qui se passe, ce qui serait rentable de faire, ce qui ne serait pas rentable. Il y a la vie de tous les jours. Donc, tout ça, ça fait qu'il vaut mieux rester en location et la location, c'est ce qui est le plus rentable ici pour l'instant. Deuxième raison pour laquelle je n'ai pas acheté, c'est parce que forcément je n'ai pas la totalité. Je suis peut-être arrivé avec un certain capital qui est un petit peu fondu quand même depuis que je suis arrivé, mais disons que je n'ai pas la somme pour le terrain, la maison ou les deux ou l'appartement. Il faudrait que je demande un prêt. Et ici, on ne prête pas aux étrangers. Enfin, ce n'est pas la règle officielle, mais disons que vous pouvez faire toutes les tentatives que vous voulez, on vous sortira des excuses bidons, alors qu'en France, un étranger qui est résident depuis dix ans ou plus et qui est installé et qui est établi aura droit à un prêt comme un français. Si l'on vous octroie un prêt pour un bien immobilier ici, il faut apporter, pas comme en France, 30%. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose à 100 000 euros, il faut que vous ayez 30 000 euros de côté pour obtenir ce prêt. pour l'instant, vu la situation économique conjoncturelle, on économise. Ça, par contre, c'est quelque chose quand on est expatrié qu'il faut vraiment faire, c'est-à-dire apprendre à vraiment garder de côté, on ne sait jamais, pour un retour, pour une réinstallation, pour un besoin urgent parce qu'on n'est pas comme en France ici avec le système d'aide, d'allocations, de RSA, de minimum vieillesse, il n'y a pas tout ça et surtout dans un pays comme la Colombie. Donc, apprendre, effectivement, à économiser au cas où et économiser en pesos, c'est bien mais apprendre à transformer en euros, voire en dollars. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le dollar est en train de se casser la figure mais disons que si vous êtes européen, pensez à avoir une réserve en euros quand même, quelque part, ce sera compte en banque ou en espèces. Donc, en loyer, je paye, je l'avais dû le dire dans une autre vidéo, je suis à... J'étais, on va dire j'étais lorsque le peso était à 5... Enfin, l'euro était à 5 000 pesos, cela me revenait environ à 250 euros par mois pour une maison de quatre chambres où nous vivons à deux plus nos deux chats. Nous avons deux chats et une femelle. avec des besoins qui sont quand même réduits parce que nous n'avons pas d'enfants, donc à deux. Une maison de deux niveaux, nous sommes au deuxième étage. J'ai une pièce pour moi, donc ma femme a sa salle de couture. Nous avons notre chambre. Il y a encore une pièce qui lui sert pour son travail parce qu'elle est indépendante, elle est prothésiste dentaire. un patio, c'est-à-dire l'équivalent d'un cellier derrière, une cuisine, une grande salle à manger, enfin bon, deux salles de bain, ce qui est quand même un prix assez avantageux, évidemment. 250 euros, je ne m'en plains pas. Et en charge, on va dire, eau, électricité, gaz, assurance maladie, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, comment fonctionne l'assurance maladie ici. où je paye environ 30 euros par mois, ce qui n'est pas énorme. Donc voilà, tout ça cumulé, nous sommes à peu près à 80 euros de charge fixe par mois. Donc nous sommes, on va dire, allez, on va arrondir à 350 euros par mois entre loyer et charge et faux frais. Comme le dollar, donc l'euro, variait d'un mois à l'autre, qu'il fallait jongler avec les périodes ou retirer de l'argent, et qu'aujourd'hui, ça se casse la gueule, on n'est plus à ce tarif-là, mais on approche les 400 euros, tout compris quoi. Alors, je ne vais pas m'en plaindre, attention, j'ai bien conscience qu'en France, les tarifs ne sont pas de la même acabie, je suis bien conscient de ça. Mais il faut savoir que moi, je vis sur ma pension, on va dire que tout cumulé, ma femme et moi, nous avons 2000 euros net par mois. En France, je pense qu'à deux, on arriverait à sortir quelque chose comme 3000 euros. Donc ça fait quand même 1000 euros de moins. il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, cette deuxième partie se termine. Bon, elle n'est pas tout à fait complète, donc nous allons faire la troisième partie. Restez bien avec moi, ça va être très intéressant également, car là, nous allons faire un bilan synthétique, grosso modo, de combien cela coûte pour un expatrié de venir vivre en Colombie. Alors, il y a plusieurs types d'expatriés. Il y a des expatriés depuis toujours, au long cours, à moyen terme, à court terme. Moi, je me considère plutôt comme un expatrié à moyen terme. Cela fait 11 ans que je suis là, donc je vais dire que j'ai plutôt une vie sédentaire. J'ai pas mal visité le pays, donc actuellement, je n'ai plus les mêmes besoins. Je n'ai pas besoin d'aller 50 fois au même endroit. Je peux y retourner, ce n'est pas désagréable, mais disons qu'au niveau des frais et de mes frais mensuels, forcément, ils sont beaucoup plus réduits car je vis dans une maison au monde 4 pièces, comme je vous le disais dans la vidéo. J'ai mes chats, j'ai mon environnement, j'ai mon sport, j'ai mes activités, donc je mange chez moi, je cuisine chez moi. Cela ne va pas être les mêmes frais qu'un touriste qui vient à court terme, qui n'a pas forcément d'endroit où se loger de manière fixe et qui va devoir aller d'endroit en endroit pour visiter, mais aussi pour chercher comment il va faire pour s'installer, manger à l'extérieur, les frais ne vont pas être les mêmes. Je vais vous décrire tout ça dans ce tableau synthétique et nous allons glisser vers la fin de cette troisième partie sur la situation migratoire en Colombie qui s'est pas mal corsée ces derniers temps. Je vous invite à suivre bien mes conseils et mes informations car il y a un nouveau décret qui est entré fin octobre de l'année dernière et qui a franchement durci les conditions. De plus, avec le Covid et après le Covid, ils ont trouvé sympa de tout mettre sur Internet, de faire toutes les démarches sur Internet. On ne peut parler à personne pour faire sa demande de visa. Du coup, ça complique encore plus les choses. Je n'en dis pas plus et je vous dis à tout de suite pour cette troisième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada